Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter mon petit ordre du jour. Dans le groupe communautaire, on a toujours des ordres du jour à nos réunions. Donc, je vais vous présenter brièvement c'est quoi le ROC-FM, que sont les organismes communautaires famille, ensuite plus largement l'action communautaire autonome et son financement à la mission. Parler ensuite du financement par projet, c'est vraiment l'objet qui nous intéresse ici et des exemples de financement par projet. Ensuite, vous présenter un bref contexte dans lequel ce financement-là par projet existe et ce contexte-là qui appuie aussi l'influence de ces programmes de financement-là. Ensuite, le nœud du sujet, donc les enjeux éthiques pour les organismes et aussi pour les familles. Et brièvement, certaines réponses du ROC-FM à ces enjeux-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de démontrer comment ce financement-là par projet est une source d'enjeux éthiques pour les organismes et les familles. Bon, le regroupement, d'ailleurs, bon, moi c'est Nancy Hervé, chez Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal, c'est pas une citation de radio, ROC-FM. Ça fait dix ans que je suis au ROC-FM et j'ai été aussi membre d'un organisme communautaire famille pendant sept ans. Donc, je connais vraiment de l'intérieur ce qu'est un groupe communautaire famille. Le ROC-FM, qu'est-ce que ça fait? Bien, on représente à peu près 45 organismes sur le territoire de l'île de Montréal. Ce qu'on fait, en gros, c'est vraiment de mettre ensemble les groupes communautaires pour qu'ils puissent échanger sur leur pratique, mais aussi sur les enjeux qui touchent les familles. Le deuxième volet de mon travail, c'est celui de la représentation. Donc, je représente les groupes communautaires famille auprès des différents paliers gouvernementaux, mais aussi dans les concertations montréalaises qui touchent le développement de l'enfant et la famille. La troisième, c'est d'être en coalition avec des groupes alliés du communautaire pour lutter pour l'amélioration des conditions de vie des familles. Les groupes communautaires famille, c'est quoi? Bien, on les retrouve souvent sous l'appellation de maisons de la famille ou carrefours familiaux. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des lieux, c'est des milieux de vie où se retrouvent les parents ensemble. Il y a différentes activités, des déjeuners-causeries, des cuisines. Il y a aussi des haltes répits. Souvent, la porte d'entrée du groupe communautaire famille, c'est l'halte répit pour les parents. Mais ce sont surtout des lieux pour briser l'isolement pour les parents et de décider ensemble ce qu'elles veulent faire. Donc, on a déterminé un peu une espèce de carte de référence du travail dans les organismes communautaires famille qui repose sur à peu près trois piliers, si on veut, de son intervention. Donc, le premier, c'est l'enrichissement de l'expérience parentale. Qu'est-ce que c'est l'enrichissement de l'expérience parentale? C'est un concept qu'on a réfléchi pour contrecarrer l'usage de celui de la compétence parentale. Parce qu'on trouvait que celui de la compétence parentale était réducteur et incompatible avec notre philosophie qui reconnaît l'existence, l'expérience existante du parent et c'est l'avenir. Quand on devient parent, on apprend à devenir parent avec l'enfant et à mesure qu'il grandit, on s'adapte à lui. On a un deuxième enfant, c'est une autre expérience qui se joue et qui se jouera aussi dans l'avenir. Donc, on trouve que le terme expérience est plus représentatif de l'ensemble des éléments qui font partie de la réalité d'être parent. parent. Donc, l'évolution de la relation avec l'enfant, les diverses valeurs des parents, la relation avec les autres parents et les adultes qui s'occupent de l'enfant, les conditions sociales, économiques, psychologiques et culturelles des parents et le comportement de l'enfant aussi et le réseau social du parent. Donc, l'expérience parentale constitue l'ensemble des éléments que les parents engagent d'eux-mêmes dans la relation avec leurs enfants et avec les autres parents qui s'en occupent. Donc, ça, c'est le premier pilier de l'intervention. Le deuxième, c'est des milieux de vie. Comme je disais, c'est souvent les milieux de vie, les groupes communautaires-familles où les gens viennent au quotidien vivre leur expérience à travers toutes sortes d'activités, mais aussi où l'intervention se fait de façon très informelle. Quand il y a des activités avec les parents, des sorties intergénérationnelles, c'est toutes sortes d'occasions de vivre avec le parent, de l'accompagner dans son expérience parentale. Le troisième pilier est celui de l'éducation populaire et des actions collectives. L'éducation populaire, ça signifie autant l'approche privilégiée par les organismes communautaires-familles pour soutenir les familles, leur engagement, la participation dans des actions collectives, mais c'est aussi une démarche concrète de mise en œuvre pour favoriser les apprentissages communs et faire cheminer les familles ensemble. J'ai un exemple récemment qu'un groupe m'a partagé où on parlait, dans le groupe, ils ont parlé de l'engagement parental parce qu'on dit souvent que les parents ne sont pas engagés dans la réussite éducative de leurs enfants, par exemple. Donc, ils ont décidé de faire un groupe et réfléchir là-dessus et de voir comment ils étaient engagés. Peut-être pas de la même façon qu'on s'attend qu'ils le soient, mais de démontrer qu'ils sont partie prenante de cette réussite éducative-là des enfants. Et après avoir ressorti ce qui va ressortir de ces discussions-là, ils vont aller avec les différents acteurs de la communauté partager cet engagement parental-là auprès des autres acteurs, des milieux institutionnels et de la ville notamment. Plus largement, les groupes communautaires, familles font partie de la grande famille de l'action communautaire autonome. C'est quoi l'action communautaire autonome? Bon, bien, ça reprend les éléments que je vous ai rapportés. L'éducation populaire, une perspective de transformation sociale, la vie démocratique au sein de l'organisme, d'avoir une vision globale des problématiques, d'exercer la citoyenneté et qu'il est vraiment enraciné dans sa communauté. Dans les groupes communautaires, les membres déterminent leurs besoins, ça c'est essentiel, et les actions à entreprendre pour y répondre. Depuis 2001, cette action-là, communautaire est reconnue par une politique de reconnaissance au niveau de Québec et il y a un cadre de référence qui permet au groupe d'être reconnu à Québec et surtout d'être financé pour ce travail-là. Donc, pour les groupes communautaires familles, c'est le ministère de la Famille qui finance la mission de l'organisme. Mais pour vous donner un exemple, le montant maximal que les groupes touchent en général pour accomplir leur mission, c'est 70 000 $ par année. Ça fait que c'est très peu. En regardant, mettons que ça peut payer un local et une personne et demie pour faire ce travail-là. Donc, c'est peu. Donc, c'est pas suffisant pour l'organisme. Donc, les groupes ont de plus en plus recours au financement par projet. Ce qu'on entend par là, c'est qu'un groupe soumet un projet d'action ou d'activité à un bailleur de fonds susceptible de le financer, mais selon ses orientations et ses objectifs. Je vais aborder ici les bailleurs de fonds principaux qui ciblent spécifiquement la petite enfance pour que vous compreniez vraiment l'esprit dans lequel s'inscrit le travail des groupes, mais il y en a vraiment une multitude. Pour vous donner un exemple, il y a un groupe, mettons qu'il y a un revenu de 400 000 $ annuellement de budget. Bien, par rapport aux 70 000 $ à la mission, ça vous prouve comment il y a beaucoup de projets qui viennent financer le groupe. Donc, ces projets, ce financement-là a un impact très grand sur l'action des groupes. Des exemples de financement, il y a PASSE Canada, qui est le programme d'action communautaire pour les enfants, qui accorde du financement aux groupes communautaires qui font la promotion du développement sain des enfants de la naissance à 6 ans, qui sont dans des situations pouvant nuire à leur santé. Il y a le CIP, qui est le service intégrant en périnatalité en petite enfance. C'est le volet création d'environnement favorable. Il vise à soutenir la création d'environnement favorable à la santé, au bien-être, au développement optimal de l'enfant en agissant sur les déterminants sociaux de la santé des enfants et de leur famille. Ça, c'est la direction de santé publique qui gère ce programme-là. Il y a l'avenir d'enfants, que vous connaissez probablement tous et toutes, qui lui vise à contribuer par le soutien à la mobilisation des communautés locales, au développement global des enfants âgés de 5 ans et moins, vivant en situation de pauvreté, afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie. Et enfin, il y a la politique de l'enfant de la ville de Montréal, qui est assez récente, qui a pour objectif que, de la naissance à la majorité pour tous les enfants de Montréal, puissent chaque jour grandir et s'épanouir selon leur plein potentiel. Donc, ces programmes-là, ils poursuivent chacun leurs objectifs, les types d'actions qu'ils financent, la reddition de comptes particulière, mais ils ont tous en commun d'être non-récurrents, donc à chaque fois, il faut redéposer un projet, et ils nécessitent aussi la concertation et le partenariat. Puis ça, c'est très important à retenir. Puis bon, c'est sûr que les groupes, souvent, vont être capables de déjouer un peu les orientations, le langage utilisé par ces programmes de financement, mais ça reste qu'à force de remplir des demandes de financement, à force de faire une reddition de comptes particulière, force est d'admettre que ça s'imprègne un peu dans l'esprit dans lequel le groupe va intervenir. Le contexte, bien, ces programmes-là ont vu le jour dans un contexte où la prévention prend de plus en plus de place. Dans les services sociaux, il y a un virage préventif qui a été pris dans les années 80, ce qui est une très bonne chose, on ne peut pas le nier, mais cette prévention-là pourrait prendre différentes formes. Par exemple, la prévention, on peut dire qu'un groupe communautaire, famille, fait de la prévention en offrant un accompagnement, un milieu de vie, un espace pour l'exercice de la citoyenneté de ses participants. Par contre, ce qu'on voit surtout en prévention sociale au Québec, c'est davantage, et c'est ce que reflètent ces programmes-là de financement, c'est une forme de prévention plus prédictive, donc à partir de facteurs de risque. Qu'est-ce que ça dit? Bien, l'idée est d'intervenir le plus tôt possible pour développer le plein potentiel des enfants, mais surtout éviter les problèmes qui pourraient survenir dans l'avenir. Éviter ce qu'on appelle la reproduction de la pauvreté, comme si la pauvreté était une tare génétique et non pas la conséquence de notre système économique. Une conception unique de voir le bon développement de l'enfant et celui d'être un bon parent, on va y revenir. Les mots-clés, c'est compétences parentales, clientèle vulnérable, maturité scolaire, être prêt pour la maternelle, agir tôt, égalité des chances. Parallèlement à ça, sous prétexte d'une crise des finances publiques, de nombreuses coupures ont été faites dans les programmes sociaux et les services publics durant les dernières décennies. Mais les besoins, eux autres, ne diminuent pas. Malgré l'augmentation du coût de la vie, les salaires et l'aide sociale stagnent, ce qui fait qu'on retrouve de plus en plus de travailleurs, de travailleuses pauvres qui courent les banques alimentaires. Dans ce contexte, on veut donc maximiser les ressources en ciblant des clientèles vulnérables, particulières. On parle surtout des familles économiquement défavorisées. Et on favorise aussi la mobilisation des communautés par la concertation. Et c'est ça, c'est une façon de faire, de mettre à profit les acteurs locaux dans un contexte de rationalisation. Un des premiers enjeux, je les ai distingués, bon, des enjeux pour les groupes et pour les familles, mais évidemment, ce qui touche les groupes touche nécessairement les familles. Fait que j'ai essayé un peu de les catégoriser, mais c'est pas mon point fort, mettons. Donc, j'ai mis approche populationnelle versus autonomie. Une des raisons pour lesquelles les bailleurs de fonds nous financent, c'est qu'on rejoint les familles plus difficiles à rejoindre par le réseau public. Les familles vulnérables dont on parle. Comme ils ont une responsabilité populationnelle, ils veulent utiliser les groupes pour les rejoindre. Les groupes, eux, n'ont pas cette responsabilité-là. La seule qu'ils ont envers les familles qui fréquentent leur groupe est ça sur une base volontaire. On veut donc nous faire accomplir leurs objectifs, privilégier des actions qui se basent sur des données probantes. Bref, ils veulent nous faire faire ce qu'ils font dans le réseau public. C'est la même qui fait fuir les familles, en fait. C'est ça l'absurdité. Mais l'enjeu réel, c'est que nous trahissons un peu les familles et dans la détermination de leurs besoins et dans la réponse que nous y apportons, car nous répondons à d'autres impératifs. Est-ce que nous excluons certaines personnes dans nos organismes car elles trouvent qu'elles ressemblent à une extension du CLSC? C'est une question à se poser, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas les services sociaux, qui en ont peur parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec eux. Des enjeux finançables. Donc, en regard des besoins énormes et la rareté du financement, une certaine priorisation se fait selon les financements disponibles. Donc, dans un quartier, un enjeu peut être unanimement nommé comme une priorité, mais faute de financement, faute de temps, elle sera mise de côté. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire alors que nous considérons réellement les besoins des familles, telle est notre mission, ou bien nous répondons aux priorités de nos bailleurs de fonds? Il y a des cas aussi dans des quartiers où il y a un enjeu qui se pointe, qu'on n'avait pas prévu dans notre planification, mais que, faute de temps, encore une fois, et de ressources, on ne peut pas s'en occuper parce qu'on est occupé sur notre plan d'action qu'on a fait à l'intention d'un bailleur de fonds. La concertation. La concertation, c'est un processus très intéressant à plusieurs égards. D'ailleurs, les groupes communautaires n'ont pas attendu les bailleurs de fonds pour nous dire que c'était une bonne chose que de se concerter. Elle nous permet d'échanger de l'information, de travailler ensemble sur des enjeux de quartier plus large en mettant en commun nos ressources et nos expertises. Mais elle est devenue hyper énergivore due à la multiplication, mais aussi par la lourdeur des processus. En effet, nombre de concertations croule littéralement sous la gestion des différentes enveloppes de financement, car les bailleurs de fonds exigent un travail en partenariat. Portrait de quartier, planification, réédition de comptes, évaluation sont autant d'étapes jugées nécessaires par les bailleurs. En plus du temps consacré par les groupes, ce que j'entends beaucoup de leur part, c'est une perte de sens de ces milieux de concertation-là parce qu'on dit qu'on n'a plus le temps de parler des familles, ce qu'elles vivent, ce qu'elles souhaitent vraiment. Alors, beaucoup de groupes se questionnent sur la pertinence de leur participation. Est-ce qu'on travaille encore une fois réellement pour les familles ou pour satisfaire ces bailleurs de fonds? Est-ce que le temps consacré à la gestion de ces enveloppes-là est réellement profitable pour les familles? C'est une question qu'on se pose de plus en plus. La concertation est aussi devenue l'ultime façon de travailler dans le champ du social. C'est comme si le groupe communautaire, comme collectif, n'existait plus, n'avait pas de valeur. Est-ce qu'une action ou une activité souhaitée par un seul groupe dans un quartier ne peut pas être une bonne réponse aux besoins exprimés par ses membres? Les délais imposés aussi par chaque bailleur de fonds, c'est souvent un rythme assez effréné. Mais voyons donc. Oui, c'est vrai. My God, je n'aurai jamais le temps. Vous me poserez des questions. Ajoutez une minute. Le temps fait en sorte qu'on n'a plus le temps de consulter les familles quand vient le temps de déterminer les projets qu'on veut faire. Donc, on escamote souvent nos processus démocratiques pour être capable de répondre aux exigences du bailleur de fonds. On met de plus en plus de temps dans les concertations. On travaille davantage sur des mesures d'atténuation des effets de la pauvreté. Donc, plutôt, tout le temps consacré à faire en sorte qu'un travail qui se fait dans les quartiers, c'est intéressant. Par exemple, on peut mettre sur pied un magasin partage pour distribuer des denrées alimentaires, mobiliser des gens pour l'amélioration de la décette du transport en commun, mais on n'a plus le temps pour faire des luttes pour vraiment faire changer les choses au niveau plus national. Donc, des luttes pour sauvegarder nos CPE, un réinvestissement dans notre système d'éducation. Donc, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'en atténuant les effets de la pauvreté dans nos quartiers et en y consacrant toutes nos ressources, est-ce qu'on n'agit pas comme des gardiens de la paix? C'est-à-dire que si les gens vivaient vraiment les effets de la pauvreté et des mauvaises conditions de vie, peut-être qu'avec cette colère-là, on serait en mesure de revendiquer, de mener les luttes sociales que notre système exige. Je n'aurai jamais le temps. Les enfants, on parle de plus en plus des enfants par rapport, beaucoup plus qu'aux familles. Dans la politique de l'enfant, par exemple, on y retrouvait, je pense, cinq fois le mot « famille ». Ce discours de prévention-là, tout en l'enfant, occulte la réalité familiale. Donc, c'est-à-dire que peu nous importe ce que vit la famille au niveau affectif, économique et social, l'important, c'est que l'enfant soit stimulé de façon précoce pour sa réussite éducative. Mais pensons-nous vraiment que nous pouvons ainsi dissocier la vie de l'enfant de celle de sa famille? Pouvons-nous soutenir le développement des enfants sans d'abord soutenir ses parents? Le parent, c'est celui qui assure vraiment la permanence dans tout le cours de la vie de l'enfant. On subordonne aussi l'expérience parentale à celui du rôle d'éducateur. Et s'il n'est pas à la hauteur, on veut qu'il délègue son rôle au CPE ou à la maternelle. On entend souvent ça, on se dit, bon, dans les quartiers défavorisés, il n'y a pas assez de CPE, il n'y a pas assez de maternelle. Puis ces milieux-là sont vraiment intéressants pour ces familles-là issues du milieu défavorisé. Donc, ce qu'on demande, c'est de déléguer leur rôle parental à l'institution pour qu'ils soient en mesure de mieux jouer son rôle de stimulation pour l'enfant. Bien, écoutez, peut-être une phrase pour conclure. Bien, une phrase pour conclure, oui. J'avais des choses à dire par rapport aux familles, le rôle de l'expert, comment maintenant on se positionne en expert par rapport aux parents. Puis, bien, on n'est pas exempt de ça dans le milieu communautaire parce qu'on a vraiment intégré ce positionnement-là d'une façon d'être un bon parent. La stigmatisation, tu sais, la vulnérabilité, quand on pense à la vulnérabilité, nécessairement, on pense au milieu économiquement défavorisé, mais les personnes en milieu économiquement défavorisé ne se sentent pas nécessairement vulnérables. Puis la vulnérabilité, ça peut prendre différentes formes, tu sais, être parent, c'est se rendre vulnérable parce qu'on est fatigué, on vit un doute, on vit la pression aussi de la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir notre concept de vulnérabilité. C'est ça, il y avait plein d'autres choses. Et, bien, il y a différentes actions que le ROC-FM a faites pour essayer de démonter tout ça, de répondre à ces enjeux-là qu'on voit dans la pratique. Donc, il y a eu la coalition non-PP sociaux, il y a eu une mobilisation aussi autour de la politique de l'enfant. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir les enjeux que ça soulève. et d'essayer d'en amener des corrections. Ça fonctionne. Dans le cas d'Avenir d'enfants, il y a quand même des choses qui se sont faites. Déjà, les PPP n'ont pas été renouvelés, mais le discours a changé au sein de la Fondation Chagnon. Même chose avec la Ville. On fait un travail auprès des fonctionnaires, mais auprès des élus aussi. Et puis, bien là, on va voir si ça va porter fruit prochainement à l'adoption du prochain plan d'action. Puis, bien, les groupes font vraiment une résistance au quotidien, donc dans leur travail avec les familles. Ça, je veux le dire parce que c'est super important. Chaque jour, en résistance à ces fortes influences, en les accompagnant avec ouverture, en leur faisant confiance, en s'appuyant sur leur force, en les consultant, en les impliquant dans la vie démocratique de l'organisme. Puis, dans les concertations, bien, c'est de porter la voix des familles, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles veulent pour leur communauté, en les ramenant à l'ordre du jour quand on s'en éloigne, en refusant de céder leur autonomie. Donc, ce n'est pas un super beau portrait que je dresse par rapport à l'intervention dans les groupes communautaires à cause de ces programmes de financement et toute la pression qu'on subit. Mais j'espère que ce n'est pas juste ça que vous allez en retenir et que vous allez voir toute l'action, toute la réflexion qu'il y a au quotidien au sein des groupes communautaires. Et, à la finale, je vous laisse sur un dernier constat. Avoir recours à ce type de financement, malgré sa nécessité, malgré notre bonne volonté, c'est aussi contribuer à tout ça. Pour l'autonomie des groupes et celle des familles, la solution serait-elle d'y renoncer? Merci. Merci.